Mais, en me parlant de la maître ce jour, depuis le temps de la préparation de la maître ce jour, j'ai peur. J'ai peur parce que ce que je ressens est très, très beau et très fort. J'ai peur parce qu'aujourd'hui, elle est encore propice pour que le Seigneur se manifeste encore dans sa magnificence et sa grandeur et sa peau dite. Et je sens que le peuple de Dieu aussi qui est là, qui est venu ce matin, est disposé à recevoir ce que le Seigneur le produit. Donc, tous les appris à ce que je peux. Donc, depuis longtemps que je suis à l'éducation, je me dis non Seigneur, très mal. Hier, j'ai demandé à Jean-Jacques Malouké, pas que mon copier et famille m'envoyait le petit, tranquillement, il m'a dit qu'il n'y avait pas soin. Parce que si je veux prêcher, si je veux expliquer le rassemblement qui nous prévient se marquer, si je veux rentrer dans la démonstration de la fin de ce jour, je ne sais pas si on va quitter ici, mais ça je suis là-même. Mais le Seigneur le déjeuner me salue après le travail. Donc c'est pourquoi je vais respecter ce que je me suis dit hier. Je vais lui dire si je veux le papier qui est devant moi, je ne vais pas être à l'éducation. Parce que si je suis prêché, je ne sais plus quoi que je dis. La messe après, 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 la messe, un nouveau vie en possession, on ne sait pas. Mais le Seigneur le déjeuner me salue parce que je ne sais plus quoi que l'on est là-bas. Nous ne savons pas aujourd'hui la fête, nous ne savons pas la fête. La fête de la présence réelle et véritable de Jésus-Christ, de l'espèce de paix et du paix qui sont consagrées. C'est la fête de la manifestation fiscive, à l'heure, du Dieu qui nous a sauvés. Mais je ne sais plus quoi que l'on est là-bas. Mais je ne sais plus quoi que l'on est là-bas. Ce n'est pas une fête de la fête. Donc on est là-bas, on est là-bas. Les thèses que nous avons lu-mêmes déjà sont aussi claires. Je ne sais pas à quoi ce que quelqu'un ne soit pas parti à l'école, là il peut dire non, on fait les thèses, ça ne se fait pas comme ça. Mais si vous les relisez, vous avez tout compris du mystère que c'est évangé. Déjà dans la première lecture, le Seigneur nous faisait comprendre qu'il est le Dieu-providence, le Dieu qui s'occupe de nous, le Dieu qui s'occupe de tout. En donnant la main au peuple Israël et en leur présent pour à chaque jour à la source du roger, il est le Dieu, il est leur sécurité, il est leur providence, il est celui qui s'occupe d'eux. Le Dieu, le Seigneur, pourquoi alors tant d'hésitation, pourquoi tant de tumulte, pourquoi tant d'angoisse, pourquoi tant de lourdes dans le cœur, pourquoi ? Dieu dit, il est celui-là qui s'occupe de tout. Quand il a donné la main aux Israël, ils ont dormi, Dieu a dit, je vais vous nourrir. Mais eux, ils ne savaient pas comment tuer les lourdes, ils ont dormi, ils se sont levés et au petit matin, ils ont vu comme des faits sur la tige des arbres, sur la cime des blanches. Et puis ils se sont dit, mais Manabou, Manabou, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? C'est de là que vient le mot Manabou. En hébreu, Manabou, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? Ils ne savaient pas comment ils vont mettre cette nourriture qu'ils vont prendre. Qu'est-ce que c'est ? Manabou, la main. Donc c'est Dieu qui nous donne cette nourriture même qui vient du ciel. C'est Dieu qui nous nourrit, c'est Dieu qui a nourri le peuple israélique de façon extraordinaire. Ils ne savent pas comment ça se passe. Manabou, qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui, je veux dire, viens pour se donner à nous. Je veux dire, viens ! Vas-y, j'épêche la porte. Amen. Amen.